8h29, merci de vous joindre à nous au Québec matin. On est ensemble jusqu'à 11h en ce lundi férié. Il y a le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui va se rendre aux États-Unis pour resserrer les liens bilatéraux en lien avec le commerce. Il va prendre part au Congrès nord-américain de l'Union internationale des employés de services. À Philadelphie, en Pennsylvanie, des rencontres avec des entreprises sont prévues. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'exportations canadiennes vers cet État. 13,6 milliards de dollars. On en parle avec Guillaume Lavoie, membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Simon. D'abord, on parle souvent de ces visites. On se dit que les premiers ministres s'en vont à l'étranger. Mais c'est quoi l'importance d'une visite du genre pour un politicien, pour le commerce transfrontalier? D'abord, et c'est souvent l'erreur que l'on fait au Québec et au Canada, c'est de voir les États-Unis comme un lieu où la politique est déterminée dans un seul bâtiment, qui est la Maison-Blanche. Et là, il y a raison d'avoir des inquiétudes, parce que Donald Trump, lui, dit « Le lendemain de mon élection, je mets 10 % de tarifs supplémentaires sur tous les produits étrangers, incluant les Canadiens. » Et là-dessus, Joe Biden a une approche un peu différente, mais protectionniste quand même, en disant « Je veux que l'argent du gouvernement fédéral serve à acheter des choses fabriquées aux États-Unis. » Et c'est là où il faut se dire que plein de décisions et de groupes d'intérêts ne sont pas à la Maison-Blanche. Il y a les chambres de commerce, mais il y a aussi les travailleurs, il y a les États importants. Et là, il faut aller reprendre une page du grand premier ministre Brian Mulroney, il faut aller expliquer aux Américains d'éviter de faire ça, pas parce que ce serait bon pour nous, mais parce que c'est bon pour eux. Par exemple, bien là, il y a à peu près 25 000 emplois en Pennsylvanie qui dépendent du commerce avec le Canada. Alors, c'est majeur. Il y a 8 millions d'emplois aux États-Unis qui dépendent d'entreprises qui font du commerce avec le Canada. Alors ici, le premier ministre Justin Trudeau, les premiers ministres des provinces, vont prendre le bâton du pèlerin et aller porter ce message-là au-delà du Congrès et de la Maison-Blanche. Et Guillaume, il y a un hasard que tu sois là et regarde qui se présente à l'écran. C'est Donald Trump qu'on va aller écouter. On se revient dans quelques secondes, Guillaume, on écoute Donald Trump. On se revient à l'écran d'aujourd'hui, et yet, il y a un peu comme on va avoir un grand gap entre les jours, et il va être déterminé maintenant en court. Mais nous sommes ici environ une heure d'aujourd'hui aujourd'hui. Nous devons être en train de faire un speech pour des purposes politiques. Je ne peux pas avoir quelque chose à faire avec la politique, parce que je suis assis dans une très fréquente, douce courte pour les dernières quatre semaines. Alors, Donald Trump, qui s'adresse comme à l'habitude à son arrivée au tribunal, il dit qu'il était arrivé un peu plus tôt, qu'il devrait faire de la politique au lieu d'être assis dans un tribunal aujourd'hui. Il a encore parlé du fait que la salle de cours, il trouvait que c'était froid à la salle de cours. Et là, il lit certains éditoriaux qui disent qu'il est persécuté avec ce procès, on le rappelle dans l'affaire Stormy Daniels. All this stuff, and there was nothing done wrong. NDAs are perfect. And by the way, legal expenses, you know, we paid a legal expense. You know what it's marked down in the book says? A legal expense. Again, it's not marked down as construction. It's not marked down as sheetrock and cinderblock. It's marked down as legal expense. You have a lawyer. You pay him a legal expense. Donc, Donald Trump, qui cite certains experts légaux en lien avec sa cause, revient un peu avec ce qu'il dit depuis le début du procès lorsqu'il s'adresse à tous les matins. Donc, il ne devrait pas être assis dans une salle de cours, mais plutôt faire campagne qu'on est contre lui. Et Guillaume, c'est le hasard du direct, on va dire. Avec ton arrivée, tu as fait arriver Donald Trump. Je vais te faire réagir vite, vite. Et on n'est pas surpris nécessairement avec ses propos, mais quand même, c'est une semaine importante dans le procès qui s'amorce. Oui, et là-dessus, Donald Trump le joue bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il joue son rôle de victime, de persécuté, et il dit, écoutez, normalement, là, je devrais être en train de faire campagne, je devrais être en train de faire des discours politiques, puis là, je dois aller dans une salle du tribunal. Mais dans les faits, il a une plateforme, il a un podium politique à chaque entrée et sortie du tribunal, et c'est retransmis partout. Alors, ça ne lui coûte pas très, très cher pour avoir une plateforme ouverte presque en direct avec l'ensemble de l'écosystème médiatique américain et au-delà. On est toujours ici. Chacun joue son plan de campagne. Le président Biden essaie de dire, moi, je suis sur l'amélioration de la condition des Américains, puisqu'il est le président en place. Et puis, le président Trump, c'est, on s'en prend à moi parce qu'on voudrait s'en prendre à vous. Il y a une conspiration des élites, et moi, je suis le premier à être leur victime. Mais je suis votre porte-parole, je serai votre vengeance. Et on verra en novembre lequel des deux s'en sortira le mieux. Et là, il y a une question aussi, je lisais ce matin un peu partout, on se demande est-ce qu'il va témoigner ou pas, parce que là, le contre-interrogatoire de Michael Cohen va se terminer quand même assez rapidement aujourd'hui. Là, c'est la grande question. Je présume qu'en tant que, bon, en tant qu'amateur, mais aussi expert de la politique américaine, tu vas suivre ça de très près si Trump témoigne à son propre procès. Oui, évidemment, c'est quand même pas rien. C'est un ancien président qui est lui-même l'accusé, qui est cité à comparaitre. Et là, il a le droit, Donald Trump, de ne pas témoigner. C'est son droit le plus important. L'enjeu, c'est qu'il y a un ancien ministre fédéral, Gilles Lamontagne, pour ne pas le nommer, qui a été longtemps maire de Québec, ministre fédéral au Canada, qui disait, t'es toujours maître de ce que t'as pas dit. Alors, Donald Trump, en ne témoignant pas, ne fait pas d'erreur. S'il va témoigner, évidemment que son avocat, à lui, ne lui posera que des bonnes questions, des passes sur la palette, mais ça donne le droit au procureur de le contre-interroger. Et franchement, Donald Trump n'est pas reconnu comme étant quelqu'un qui est capable de tenir sa langue ou s'en tenir au texte. Alors, est-ce qu'il voudra se mettre dans une position de vulnérabilité plus grande? Ça reste à voir. Et il n'est pas dit que Donald Trump n'a pas besoin de témoigner pour sauver sa peau dans ce procès-là, même s'il est reconnu coupable. Vous pouvez parier tout de suite que ce sera en appel la minute après. Oui, ça, c'est le cas de le dire. Et justement, peut-être, Guillaume, un petit mot aussi, parce que comme nous, tu suis bien évidemment toute l'actualité internationale sur le plan de la politique étrangère avec l'Iran, ce qui vient de se passer avec la mort du président. Qu'est-ce qu'il faudra surveiller, notamment sur le point de vue occidental là-dessus, tes premières réflexions là-dessus? Bien, d'abord, on est plus de l'ordre d'une tragédie. Il faut savoir qu'en Iran, la mort du président, bien que tragique, ce n'est pas l'effondrement du système. Il y a quelqu'un au-dessus qui est littéralement appelé le leader suprême, une autorité religieuse, qui est véritablement le dépositaire de la direction politique de l'Iran. Alors, c'est comme si, chez nous, un premier ministre mourait ou un ministre très important. Ce n'est pas le système qui s'effondre. On n'est pas dans ce type de cadre-là. Il y a dans le gouvernement iranien une procédure pour, si quelqu'un meurt, il y a un ordre de succession. Alors, évidemment, ce n'est jamais des bonnes nouvelles quand il y a des bouleversements de ce genre-là dans des pays où il y a une forte tension. Mais on n'est pas ici, par exemple. Ce n'est pas comme si Vladimir Poutine mourait. Là, la suite est une série d'inconnus. On est plus dans un scénario qu'il y a normalement une suite logique à la perte d'un homme important dans la politique iranienne. Alors, Guillaume, merci pour ton expertise autant ce matin pour les relations entre le Canada, les États-Unis, Donald Trump et pour ton commentaire sur l'Iran. Très apprécié. C'est toujours un plaisir de te parler. Au plaisir. À bientôt. Bye-bye.